Au collège, on va plutôt s'axer sur les compétences, on va essayer de développer chez nos élèves le sens de la problématisation, de l'analyse, de la synthèse, en donnant à chacun un rôle particulier qui va changer au fur et à mesure des semestres et en leur permettant de débattre en U avec un minimum d'intervention du professeur de manière à ce que ce soit le plus démocratique possible. C'est quand on a parlé de le courage est-il indispensable aux héros et en fait on s'est rendu compte que non il n'est pas forcément indispensable parce qu'il y a des héros qui peuvent être pas du tout courageux et sans s'en rendre compte de faire des choses géniales. Du coup il n'est pas forcément indispensable mais il faut quand même en avoir un tout petit peu pour oser se lancer mais il n'est pas forcément indispensable pour être un héros. Du coup j'ai trouvé ça très intéressant. Les droits de l'homme parce que tout le monde disait des choses différentes. Il y avait des gens qui essayaient de faire des blagues en me disant on a le droit de respirer. D'autres qui disaient on n'a pas le droit de tuer mais sinon on va en prison et sinon on te tue parce qu'il y a la peine de mort. Sinon on va te mettre en prison, on va te torturer ou je ne sais pas quoi. J'ai bien aimé la liberté d'expression quand on avait parlé de la liberté d'expression parce que les gens avaient le même avis et moi je n'étais pas d'accord avec eux. J'essayais de prouver mes arguments et tout ça et j'avais bien aimé. On essaie de se mettre à la place des autres. Pour moi le fait de se mettre à la place des autres c'est parfois assez compliqué. de se dire mais si je ferais la même chose je me trouverais justifié et de comprendre ce que l'autre ressent quand il fait ce moment-là même si ça nous embête. Oui c'était le cours où il y avait des notions libres. En fait on est parti sur un sujet. Ce qui était très intéressant c'est qu'on a complètement dérivé. On est arrivé finalement sur est-ce qu'il faut autoriser les pauvres à voler. C'est plus un livre que j'ai lu récemment de Clément Victorovitch sur la rhétorique. Et en gros dans l'introduction il place la rhétorique au-dessus de la philosophie. Parce que la philosophie c'est répondre à des grandes questions et construire un raisonnement par rapport à tous les âges et à répondre un peu à l'humanité. Alors que la rhétorique c'est plus concret dans le sens où on n'essaye pas uniquement de répondre à une grande vérité. D'essayer de trouver des grands principes. Mais plutôt d'avancer concrètement à des échelles différentes. En ce moment on travaille sur l'art. L'art ça peut être universel. Il y a plein de types d'art. On peut faire de la photo, on peut faire du cinéma, on peut faire des jeux vidéo, on peut faire de la peinture, du dessin, du graphisme. L'art c'est une manière de penser et de réfléchir un peu comme la philosophie. Donc je trouve que ça se rejoint assez facilement. L'art c'est une manière de penser. L'art c'est une manière de penser. L'art c'est une manière de penser.